Alors, Steiner traité d'idiot pour ne pas avoir prolongé le contrat de Schumacher. Alors, ça, personne ne sait encore ce qu'ils vont faire, apparemment, chez As. C'est qui qui dit ça, là ? C'est Stuck ? Ah, on se joue avec Kim. Je dis très clairement que Mick a sa place en Formule 1. Un jeune pilote doit parfois sacrifier une voiture parce qu'il ne sait pas quelle est la limite. Steiner a fait une erreur en mettant une pression inutile sur Mick avec ses critiques. Moi, je dis, si quelqu'un a une place et ne prend pas Mick, c'est un imbécile. Une fois qu'il sera bon dans la voiture, il aura un grand avenir. L'annonce que Sober deviendra l'équipe d'usine d'Audi en 2026 a rapidement vu des lignes se dessiner pour Schumacher. Si l'ancien champion de F2 devait abandonner la FR après seulement deux ans dans le sport, Stuck a concédé qu'il était peu probable qu'il revienne. Malheureusement, le projet Audi est encore trop loin pour Mick, car ils ne seront pas là avant 2026. S'il n'est pas en Formule 1 à ce moment-là, ça sera fini pour lui, c'est très clair. Sauf s'il n'y a vraiment aucun autre pilote allemand qui est crédible. Ça paraît très bizarre, mais bon, on ne sait jamais. Si ça se trouve, il n'y aura aucun pilote allemand digne de la place chez Audi en 2026. Donc à voir. En tout cas, Steiner, il fait chier à faire traîner les choses. On aimerait bien savoir qui sera le pilote numéro 2 avec Magnussen chez Asse l'année prochaine. Je suis sûr que c'est décidé, mais il ne veut pas le dire. Je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, bref. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada